arabelle bien-être 9 heures 10 heures arabelle bien-être avec manel sur arabelle arabelle bien-être avec manel sur le 106.8 fm claudia je vous adore c'est vrai moi oui je vous adore claudia il est rentré la première seconde qu'elle a fait c'est elle a enlevé sa veste elle a commencé à danser avec moi claudia merci 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 la même énergie on a la même énergie j'adore ça oui et puis c'est très très bon antidépresseur j'ai un moyen j'adore les gens qui dansent j'adore beaucoup aussi alors claudia claudia rimenez consultante coach formatrice spécialiste du bien-être au travail aujourd'hui c'est la troisième partie la santé mentale au travail des troubles fréquents trop mal considéré je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions vos réactions par sms au 0488 106 800 0488 106 800 alors claudia je sais que vous allez bien mais je vais quand même vous poser la question je vais très bien merci beaucoup et je vous renvoie la question alors moi je vous ai vu ce matin de bonne humeur je suis aussi très très bien voilà et j'espère que tout le monde est dans dans le même état que tout le monde va bien donc en tout cas je salue tous les auditeurs et on va essayer voilà de leur transmettre un maximum de cette énergie absolument alors claudia c'est un sujet interminable j'ai tout le temps un réel plaisir à vous écouter apprendre avec vous c'est votre spécialité vous êtes spécialiste du bien-être au travail on apprend beaucoup avec vous si vous permettez claudia avant d'aller nous apprendre toutes les solutions qui existent est ce que vous voulez bien nous expliquer l'impact d'une mauvaise santé mentale sur le travail ici la semaine passée vous avez parlé d'une baisse de productivité vous avez parlé aussi de l'absentéisme oui quoi d'autre en tout cas ça ce sont deux facteurs d'impact sur l'entreprise moi j'aimerais commencer par l'impact sur 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 les personnes donc effectivement elle aussi une baisse de productivité mais avec tout ce que ça apporte comme comme mal être c'est à dire que quand on reconnaît soi même les signes et on en parlera peut-être peut-être plus tard c'est bien on peut se prendre en charge quand on ne reconnaît pas les signes d'un trouble psychologique important ou même léger au départ on peut rentrer dans une dynamique de travail qui est soit moins efficace effectivement mais on accumule on accumule le stress soit on se donne une pression pour faire de plus en plus et on semble efficace mais on peut se mettre à risque donc c'est pas toujours une inefficacité parce que voilà il y a des gens quand ils sont dans un mal être vous en connaissez certainement qu'est-ce qu'ils font ils se donnent à fond dans le travail et donc le à fond dans le travail on ne voit pas l'inefficacité par contre c'est en tout cas on ne le voit pas directement c'est souvent moins efficient qu'efficace mais c'est extrêmement dangereux pour pour la personne quoi qui nie le problème et bien sûr pour les entreprises vous l'avez dit absentéisme inefficacité au niveau de l'absentéisme c'est 3,6 jours par mois actuellement contre 1,2 pour une personne qui n'a pas de problème on va dire en termes d'absentéisme donc on voit c'est énorme même si c'est une moyenne c'est vraiment un chiffre énorme donc un gros impact financier pour les entreprises aussi qui ne prennent pas ça en charge en tout cas pas de manière préventive donc oui Claudia vous avez beaucoup d'expérience sur le terrain vous êtes une consultante même à la chaîne internationale réellement Claudia vous arrivez quelque part et vous avez comme ça une première impression comme quoi il y a une mauvaise santé mentale psychologique on va dire dans l'entreprise vous arrivez à faire un lien direct avec la productivité c'est direct on le voit on le sent alors c'est extrêmement rare donc je travaille dans le bien-être mais sur des projets de transformation de changement donc c'est rare qu'une entreprise dise voilà je veux travailler sur le bien-être c'est généralement en tout cas lié à la productivité lié à un changement interne ou un changement culturel et arrive alors des demandes autour du bien-être à définir donc dès qu'on commence à interviewer les gens à parler avec eux à échanger alors oui maintenant j'ai l'expérience bien sûr en termes de bien-être on repère parce que finalement toutes ces problématiques aussi liées à comment est-ce que je gère mon environnement les situations toxiques les personnes toxiques autour de moi donc c'est beaucoup aussi lié à on le verra peut-être dans les solutions à la confiance en soi à l'estime de soi et donc quand même très rapidement voilà on détecte ce type de problématique oui d'accord claudia vous avez parlé des personnes toxiques si vous vous permettez on va un peu vous allez nous expliquer aussi pendant cette émission qui sont ces personnes toxiques et comment s'éloigner de ces personnes d'accord et donc si j'ai bien compris quand vous arrivez quelque part autant que consultante claudia c'est jamais l'employeur qui fait le lien entre une mauvaise santé mentale et la baisse de la productivité c'est vous c'est rare qu'il fasse un lien aussi aussi direct il va peut-être identifier certaines personnes ou alors il va parler de de mindset de culture et vouloir travailler sur la culture ce qui est extrêmement extrêmement bien c'est voilà jamais identifier ou prononcer ou prononcer comme ça en tout cas une question claudia vous parlez de la culture d'une entreprise qu'est-ce qui fait la culture d'une entreprise que l'employeur non bien sûr ce n'est pas que que l'employeur c'est tout son mode de fonctionnement c'est ses valeurs c'est la manière dont 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 les valeurs sont traduites dans le travail et sur le terrain ce que vous savez c'est comme hors entreprise on peut avoir de très belles valeurs si elles sont pas traduites dans ce qu'on fait tous les jours dans la manière dont on dont on gère les gens on parlait la dernière fois du processus de recrutement si je peux en dire un petit mot parce que je trouvais que c'était un bel exemple aujourd'hui on parle beaucoup de bienveillance envers les gens de mental manager d'être bienveillant on dit qu'on est plus à l'écoute qu'à l'écoute des gens et c'est vrai on dit que presque toutes les entreprises s'accordent pour dire voilà il faut développer aider les gens à grandir etc mais beaucoup d'entre elles encore au niveau du recrutement par exemple aujourd'hui recrutent des cv et recrutent pas des potentiels des talents des donc voilà ça c'est par exemple quelque chose que je rencontre souvent quand vous parlez de la traduction de valeurs c'est que au moment du alors je vais pas dire qu'il n'y a pas de bienveillance au niveau du recrutement mais en tout cas elle n'est pas traduite de la même manière que que dans les opérations par la suite donc ça c'est encore quelque chose qu'on rencontre beaucoup je l'ai dit la dernière fois c'est un message que je passe que pas tout le monde encore est prêt à entendre mais vraiment voilà je conseille vraiment de recruter des talents des potentiels et plus des des cv en gros plus des ressources faire on parle de ressources on dit ressources humaines mais un pc c'est une ressource une voiture c'est une ressource voilà recrutons des talents des c'est magnifique magnifique ce que vous dites c'est magnifique j'ai aussi eu ce problème là au début de ma carrière c'est quand cherchait des cv et moi mon cv j'ai commencé je venais d'avoir mon diplôme il n'était pas assez costaud on va dire tout ce que j'avais c'est moi ce que je peux moi rajouter vous aussi vous avez eu ce problème là au début de votre carrière claudia alors au début au début de ma carrière moi j'ai eu la chance d'avoir certaines choses que que les recruteurs cherchaient à ce moment là et qui ne trouvaient pas voilà qui ne trouvaient pas ailleurs donc pardon c'était quoi non parce que voilà je parle plusieurs langues etc c'était quelque chose à l'époque il n'y avait pas voilà énormément de gens qui parlaient plusieurs langues donc c'était je dois dire relativement simple et puis j'ai eu vraiment la chance de tomber sur des employeurs ou peut-être que j'ai choisi inconsciemment vraiment c'était à trop longtemps je ne me souviens plus mais en tout cas je me suis retrouvée dans des structures où j'ai choisi des structures qui se développaient donc des petites structures qui se développaient où j'avais la possibilité d'apprendre et il faut lui aussi en même temps oui et donc du coup je me suis retrouvée dans cette culture d'entreprise voilà où on amenait les gens à se développer à grandir en même temps que la société mais aussi à aider l'organisation à se développer donc j'ai pas personnellement j'ai pas connu ça mais je crois qu'aujourd'hui c'est presque plus fort qu'à l'époque c'est à dire oui pour les jeunes on demande voilà aux jeunes d'avoir 2, 3, 4 ans d'expérience parfois même comme stagiaire enfin c'est complètement moi je trouve ça complètement complètement fou d'autant plus dans des organisations où une fois qu'on a franchi la porte on se targue au niveau des opérations de dire oui mais ici c'est une culture où on développe les gens et nos managers sont bienveillants etc. donc voilà il faut l'équilibre et cet équilibre commence au moment où on recrute mais aussi quand je trouve quand le collaborateur s'en va magnifique message très beau très clair chercher des talents et non pas des CV c'est magnifique, magnifique Claudia le rôle maintenant des pouvoirs publics concernant la question de la santé mentale au travail est-ce qu'ils ont un rôle à jouer les pouvoirs publics ? en tout cas ils jouent un rôle, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer ? j'imagine qu'ils se sont dit oui on a un rôle à jouer et depuis je vous l'ai dit la dernière fois avec la crise en 2008 cette crise systémique, il y a eu une grosse prise de conscience pas dans tous les secteurs, d'abord au niveau des banques et des assurances mais quand même ça fait un peu tâche d'huile et donc les pouvoirs publics se sont vraiment impliqués je dois dire il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui au niveau de pactes en entreprise pour suivre des personnes qui dès le départ au moment du recrutement peuvent identifier ou signaler leurs problèmes pour pas que leur carrière soit mise à mal il y a énormément de structures externes qui accompagnent aussi maintenant les collaborateurs et les personnes quand elles sont en situation de difficulté il y a une loi qui interdit de licencier par exemple c'est pas une raison directe de licenciement donc oui, les pouvoirs publics ont clairement un rôle à jouer ça touche aussi directement l'économie une personne représentant un trouble mental Claudia a plus de chances de se retrouver au chômage oui voilà, c'est pour ça que vous avez entendu la petite nuance j'ai dit légalement c'est pas une raison directe donc on ne peut pas licencier pour cette raison là il est clair, il ne faut pas se voiler la face que des raisons quand on veut on en trouve et que quand on est fragile au niveau émotionnel on se défend sans doute un petit peu moins bien à ce moment là que d'autres personnes donc au niveau des pouvoirs publics c'est uniquement une question de loi, d'instaurer des lois ? non, c'est aussi les structures qui sont en place et en périphérie ce sont aussi des critères de qualité que les entreprises peuvent adopter en interne une sorte de charte donc non, elles sont quand même assez présentes je trouve dans certains pays plus que d'autres, Claudia ? alors je ne connais pas la situation dans d'autres pays je trouve qu'en Belgique ça se développe de plus en plus et qu'il y a une vraie prise de conscience il y a effectivement, c'est à nouveau lié au culturel il y a oui des pays où c'est moins pris en compte parce que ce n'est pas reconnu et comme on l'a dit la dernière fois ce n'est pas qu'aux entreprises de reconnaître on a beaucoup parlé du sujet tabou si les gens n'en parlent pas voilà, il y a des cultures tant d'entreprises que de pays où dire je ne me sens pas bien, j'ai un problème enfin c'est pris comme un signe de faiblesse donc les gens ne parlent pas forcément je vous ai parlé des autres pays, Claudia parce que j'avais lu un article par rapport aux pays scandinaves et là on parle vraiment beaucoup de la santé mentale en entreprise du bien-être en entreprise et la visite d'une entreprise on le voit déjà sur place comment rien que les bureaux, comment ils s'en fait les espaces de repos, de faire des siestes, des jeux oui, les open spaces tout est mis en place pour améliorer la santé mentale je veux dire c'est dans ces pays-là moi je ne suis pas experte de ces pays-là mais c'est dans ces pays-là qu'il y a aussi un congé de paternité extrêmement long oui, non mais c'est important ça veut dire que c'est une culture vous voyez, parce qu'installer un billard à l'entrée de votre organisation on va dire que c'est le début mais ça ne veut pas dire que forcément vous vous souciez c'est exactement comme avec le processus de recrutement c'est un autre exemple c'est-à-dire que c'est un tout il y a une vraie culture et pour ça chacun doit y adhérer l'exemple alors qui n'a rien à voir mais puisqu'on parle des pays scandinaves du congé de paternité je ne suis pas certaine aujourd'hui que tous les hommes accepteraient de rester un an à la maison ici en Belgique alors que leurs femmes iraient travailler donc vous trouvez ça bien je vous vois sauré moi je trouve ça bien aussi il faudrait faire un sondage quand je disais ça fait partie de la culture c'est dans les deux sens il y a des pays où je ne suis pas sûre voilà si demain on dit vous avez un an de congé de paternité votre épouse va aller travailler pendant ce temps je ne sais pas 600% des hommes vont prendre le congé donc c'est ça on peut faire des choses mais c'est quand même une culture et un état d'esprit à changer ça doit être oui effectivement il faut voir aussi c'est-à-dire la culture non pas de l'entreprise mais du pays où on vit voilà aussi qui déteint sur la culture d'entreprise sur la manière dont les gens fonctionnent la culture du pays mais aussi les traditions nos croyances la manière dont on a été éduqué voilà tout ça entre en ligne de compte et pour revenir à la question des entreprises c'est donc un ensemble de personnes qui généralement adhèrent aux valeurs de l'entreprise et plus la culture d'entreprise est forte plus il est facile de mettre en place ce genre d'initiative et toutes les autres aussi d'ailleurs mais voilà il faut vraiment qu'il y ait une culture d'entreprise forte c'est pas forcément placardé partout et imposé c'est d'ailleurs pas du tout ça c'est vraiment et des collaborateurs qui adhèrent aux valeurs que ce soit traduit dans la manière de travailler donc voilà plus la culture d'entreprise est forte plus il est facile de mettre en place c'est un travail d'équipe l'employeur ne peut pas faire tout tout seul exactement pas possible on peut pas tout donc pas dire non l'employeur ne fait rien pour ses employés c'est une culture générale tout le monde doit y participer absolument c'est vraiment j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée de dire c'est un travail c'est un travail d'équipe voilà et l'employeur est le moteur mais il ne doit pas non plus tirer moi je crois beaucoup aux équipes et au fait que les équipes aussi ont leur rôle à jouer dans n'importe quelle transformation d'ailleurs d'ailleurs je ne sais pas si je peux dire les choses comme ça mais on peut facilement saboter le travail d'un employeur si l'équipe n'est pas très coopérative on va dire elle n'est pas très alors je vais garder ce morceau d'enregistrement pour quand j'irai parce que parfois j'ai du mal à dire voilà les équipes peuvent aussi tirer le haut et ça peut un changement peut commencer au niveau des équipes mais l'idée de dire on peut saboter quand on est voilà je pense que ça ça parle à tout le monde donc merci parce que c'est comme ça qu'il faut le prendre pour faire comprendre que les équipes peuvent aussi faire changer les choses et que c'est main dans la main et que ça doit venir des deux côtés effectivement effectivement Claudia même par exemple quand on parle moi je fais partie des personnes que quand on parle de changement même dans un pays ou dans une structure je me dis le changement commence par soi point ça commence par soi et puis après je peux regarder les autres absolument le changement c'est d'abord on ne change pas on ne change pas l'autre et c'est vraiment se changer soi sa manière de percevoir de faire de jusqu'à être à l'aise on peut être aidé à percevoir les choses différemment et à changer on peut influencer on peut mettre à disposition et ça en entreprise c'est le rôle de l'employeur mais effectivement au final c'est nous qui nous adaptons qui adaptons notre manière de faire de voir de penser en fonction de la situation c'est nous c'est nous je vais devoir prendre une toute petite page publicitaire on se retrouve allons-y j'adore vous écouter Claudia on se retrouve juste après la pause restez avec nous vous êtes bien sur Arabelle et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle aujourd'hui je reçois la magnifique Claudia Rimenez consultante coach formatrice spécialiste du bien-être au travail on parle justement du bien-être au travail la santé mentale au travail je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions vos réactions au 0488 106 800 je répète 0488 106 800 message très long sur Instagram d'une auditrice je ne citerai pas le nom Claudia elle dit elle a donc brièvement je vais résumer donc elle est en congé maladie parce qu'elle a fait une dépression depuis 5 mois elle se sent mieux mais ne veut plus revenir travailler dans cette entreprise le médecin conseil passe il estime qu'elle a toujours besoin de repos malgré le fait qu'elle se sent mieux qu'est-ce qu'elle peut faire ? comme vous l'avez résumé vous me dites le médecin estime qu'elle a toujours besoin de repos donc elle doit prendre du repos malgré qu'elle se sent mieux c'est-à-dire que cette personne aimerait elle retourner ou pas ? est-ce qu'elle aimerait retourner ? alors est-ce que vous voulez bien me répondre s'il vous plaît répondre à la question de Claudia est-ce que vous voulez bien y revenir ? parce qu'elle dit je n'aimerais pas ok mais donc si si elle n'a pas envie de retourner et qu'en plus le médecin conseil dit qu'elle a encore besoin de repos j'ai envie de dire restez à la maison maintenant si le médecin conseil et peut-être c'est ça qu'il y a derrière la peur que le médecin conseil dise à un moment voilà il faut retourner alors que je n'ai pas envie de retourner ou que je ne sens pas de retourner si c'est ça la question de manière plus générale et merci pour la question parce que ça me permet de dire que quand on ne se sent pas bien on a du mal on a du mal à prendre des décisions alors souvent c'est lié à un moment ce qui est touché chez la personne c'est la confiance en elle ok ? ou l'estime de soi parce qu'on n'aime pas être dans cet état-là et donc on a aussi des craintes et des peurs c'est des phrases comme je n'ai pas le choix voilà ça pourrait arriver quand on travaille uniquement pour l'argent aussi voilà on peut dire je n'ai pas le choix alors sachez que ce genre de 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 phrases c'est toujours lié à une peur d'accord ? et que si c'est lié à une peur ça peut être ça peut être travaillé vraiment la première chose à faire c'est s'écouter parce que se laisser envahir par ses peurs et prendre des décisions en fonction de ses peurs et elles sont toujours justifiées je ne dis pas qu'elles ne sont pas justifiées elles sont justifiées puisqu'on a peur donc à partir de là elles sont justifiées mais prendre des décisions en fonction de ses peurs c'est toujours aller au final vers une situation qui ne sera pas idéale et dans laquelle on ne pourra pas récupérer donc même si vous citiez l'argent même si ça semble être ça quand vraiment on pense je n'ai pas le choix on a toujours un choix qui est le choix qu'on va devoir accepter peut-être pour un temps mais ça veut dire le choix qui va nous faire nous sentir bien et en accord avec nous-mêmes et sans peur même si ce n'est pas un choix définitif pour l'avenir parfois il ne faut pas se projeter trop loin non plus donc vraiment penser à soi et identifier s'il y a des peurs derrière et s'écouter donc ici je dirais il y a le médecin conseil évidemment qui est un son nom l'indique qui est là pour conseiller et puis il y a soi-même il faut pouvoir s'écouter et ne pas rester dans une situation où l'on se sent mal moi je vais être très dur mais parce qu'à un moment inconsciemment c'est plus confortable voilà il faut vraiment identifier la zone de confort exactement la zone de confort je n'ai pas envie de retourner est-ce que vraiment voilà je suis en dépression je ne suis pas bien est-ce que je suis en dépression à cause de mon travail ici ce n'est pas clair voilà de toute manière on ne peut pas aller en détail comme ça en quelques secondes mais voilà identifier la cause et travailler sur la cause se dire que ce n'est pas notre faute ce n'est jamais notre faute que nos peurs sont toujours justifiées que l'état dans lequel on est c'est quelque chose voilà qui survient suite à quelque chose qui peut toujours toujours être pris en charge et traité et donc elle répond elle dit effectivement j'ai peur j'ai juste peur de revivre la même chose et de retomber dans la dépression oui d'accord elle se dit peut-être les conditions de travail ne vont pas ne vont pas changer voilà donc ce que je conseillerais dans ce cas là c'est sans doute de se faire accompagner pour sortir de ses peurs parce que bon être malade c'est ce que je disais parfois on est malade inconsciemment parce qu'on a peur être malade ce n'est pas une solution pour soi-même et en trouver une autre quand on est quand même fragilisé par la peur c'est compliqué de le faire seul quoi et puis vous avez vous avez dit une phrase Claudia qui m'a qui m'a marqué c'est on a toujours le choix oui on a toujours le choix alors pour les gens qui nous écoutent et qui sont dans des situations où ils pensent qu'ils n'ont pas le choix c'est difficile à entendre et de manière générale c'est difficile à entendre pour tout le monde mais oui on a toujours le choix même le choix de ne pas se donner le choix vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'avoir le choix ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a à un moment donné la possibilité de dire ok c'est peut-être pas l'idéal mais pour le moment je choisis ça c'est-à-dire j'accepte ça ça correspond à mes besoins on a parlé des besoins la dernière fois ça correspond à mes besoins et donc au final je me sens alignée et à l'aise même si c'est un choix pour deux semaines j'ai envie de dire et puis on fait un plan mais voilà on a toujours en tout cas on a toujours le choix de travailler sur soi de se sentir mieux pour adapter la situation ou s'adapter à la situation mais être alignée avec soi ça me parle beaucoup ce que vous dites Claudia ça me parle vraiment beaucoup alors aussi est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer les facteurs aggravants de ces troubles mentaux au sein des entreprises les facteurs aggravants c'est les horaires de travail voilà on pourrait presque faire je pense un quiz avec les auditeurs mais ce qui revient c'est la charge de travail le fait d'être dévalorisé ou dénigré être mis à l'écart avoir des collègues toxiques avec lesquels on ne s'entend pas ne pas avoir de reconnaissance donc vraiment ce côté j'ai l'impression que je n'existe pas ou bien avoir un tyran comme chef qui est sur votre dos donc voilà tout ça sont des oui des situations toxiques notez l'heure c'est l'heure il est quelle heure ? 9h38 c'est l'heure de l'étiquette ne vous inquiétez déjà quand j'ai reçu votre message ce matin sur Whatsapp et j'ai vu toxique je me suis dit et donc je vais définir je vais définir l'étiquette donc c'est à dire non mais c'est vrai on parle toujours de toxique et donc pour moi toxique c'est quelque chose qui enlève qui enlève l'énergie l'énergie qui assèche la vie vous voyez qui enlève toute forme d'énergie donc il y a des situations celles que je viens de citer qui sont très reconnaissables et puis il y a des situations vraiment à partir du moment où ça vous enlève l'énergie où la situation entre dans votre tête parce que finalement c'est ça c'est essayer de ne pas laisser entrer dans sa tête et dans ses pensées c'est un travail à faire sur soi exactement parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas bien et puis on leur dit oui mais enfin c'est pas grave c'est pas grave et quand même c'est sympa et les gens sont sympas et les si à partir du moment où c'est entré dans notre tête et que nous on le sent comme on atteint ma personne et mon énergie vitale on est en situation de détresse psychologique très important alors Claudia est-ce que ces troubles mentaux peuvent mettre en danger la sécurité du travailleur ? Bien sûr si on ne les reconnaît pas certainement dans l'exemple que je vous donnais en début d'émission quand des personnes qui ne se reconnaissent pas elles-mêmes dans cet état-là mettent toute l'énergie à travailler 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 encore plus oui à un moment ça dépend un peu le type de travail mais ça peut mettre en danger hors sécurité la personne mais de toute manière à partir du moment je trouve où la personne est en situation de détresse psychologique elle est déjà en insécurité Ah Oui Alors Claudia avant de nous donner les solutions il est important de comprendre et pour le travailleur et pour l'employeur comment s'installe un malaise psychologique au sein des entreprises bien sûr Au sein des entreprises le malaise s'installe comme 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 partout c'est-à-dire au sein des entreprises ou à l'extérieur ça s'installe chez la personne petit à petit comme je l'ai dit petit à petit elle se sent exclue Des tas de choses qu'on a négligées qu'on n'a pas discutées qu'on n'a pas résolues des situations qu'on n'a pas eu le temps de résoudre Oui qu'on n'a pas prises j'ai envie de dire qu'on ne prend pas le temps de résoudre parce qu'on ne les identifie pas et là où il y a un rôle des managers voilà c'est peut-être aussi d'aider à identifier ça je pense que c'est clairement le rôle des responsables des managers ils doivent être à l'écoute et pouvoir identifier quand il y a un problème opérationnel ou autre s'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière je ne dis pas que c'est leur responsabilité s'ils ne découvrent pas ce qu'il y a et voilà ce ne sont ni des médecins ni mais c'est quand même leur responsabilité de tirer la sonnette d'alarme vers la personne vraiment être dans la prévention il vaut mieux prévenir que guérir tout le monde le sait Claudia on arrive enfin au pardon comment prévenir donc si vous voulez bien Claudia on va commencer par le rôle des travailleurs quel rôle doit avoir le travailleur pour prévenir les troubles mentaux pardon au sein des entreprises alors le travailleur lui-même j'ai envie de donner plutôt si vous êtes d'accord des petits trucs on nous en a demandé c'est la dernière fois je vous écoute alors ce sont des petits trucs que vous pouvez appliquer dans la vie de tous les jours c'est à partir du moment où vous vous sentez d'abord il faut travailler la confiance en soi parce que souvent enfin souvent lorsqu'on est mal psychologiquement on a un niveau de confiance en soi ça va avec c'est prouvé qui est plus bas donc il faut travailler la confiance la confiance en soi et ça ça aide beaucoup à se sortir de ce type de situation d'accord c'est pas ma faute voilà et ça ça peut être compliqué de le faire seul c'est bien de se faire de se faire accompagner mais la confiance en soi c'est primordial c'est vraiment ce qui est touché avec l'estime de soi quand on est dans ce type de situation se faire accompagner Claudia dans l'entreprise par des s'il y a des des psychologues des assistants des entreprises mais je peux aussi demander de l'aide à l'extérieur bien sûr et même profil quoi ça peut être des coachs ça peut être une formation un séminaire qu'on suit ça peut être un psychologue ça dépend aussi le degré on peut travailler la confiance en soi par l'hypnose ça dépend un petit peu le degré et où on en est et comment on sent quand vraiment on est trop trop mal c'est bien de poser ça quand même je le dis à chaque fois un avis médical mais si on l'identifie très rapidement voilà on peut aller je dis vers un coach il y a des activités je vais en citer quelques-unes mais il y a des activités sportives autres qui peuvent aussi développer la confiance en soi donc ça dépend un petit peu le degré de mal-être dans lequel on est mais en tout cas il faut travailler sur la confiance en soi enfin il faut ça aide de travailler sur la confiance en soi quand vous avez dit la base pour réussir ses relations c'est la confiance en soi et l'estime de soi aussi bien sûr si vous permettez Claudien on va devoir prendre une toute petite page et on se retrouve juste après la pause j'aimerais que vous m'expliquez s'il vous plaît qui sont ces personnes toxiques qui vont pire d'énergie on se retrouve juste après la pause restez avec nous vous êtes bien sur Arabelle Arabelle Bien-être 9h-10h Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% Bien-être 9h-10h sur Arabelle aujourd'hui je reçois madame Claudia Rimenez consultante coach formatrice et spécialiste du bien-être au travail on parle de la santé mentale au travail je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions vos réactions par sms au 0400 880 6800 0400 880 6800 avant la pause Claudia vous étiez en train de parler du rôle du travail du travailleur pardon pour on va dire garder une bonne santé mentale vous avez aussi parlé des personnes toxiques comment je peux définir ou alors dire que telle et telle personne est toxique à l'air de rouge elle est en train d'absorber mon énergie comment est-ce que je peux le définir dès que dès qu'une personne que vous avez l'impression qu'une personne justement vous enlève votre énergie mange votre temps oui celle qui est toujours toujours derrière vous le responsable qui vous envoie des mails à 11h du soir et qui s'attend à ce que vous y répondiez avant même qu'il ait envoyé voilà qui ne vous laisse pas votre heure de pause ou qui court derrière vous en disant bon alors attention bientôt bientôt bien ceux qui mangent votre temps personne toxique il y a celle qui critique et bon ça c'est très simple par rapport à celle-là vous expliquez calmement vous éteignez le téléphone et vous éteignez le pc et vous faites une petite cure de comment je vais appeler ça une petite cure de non digital bah oui c'est la même chose quand quelque chose vous prend l'esprit moi par exemple ça fait des années au moins une fois par mois je coupe tout enfin tout télévision etc pendant un mois vous dites non mais une fois par mois pendant une semaine je coupe les nouvelles les trucs bon la terre ça n'arrête pas de tourner et moi non plus et ça fait un bien fou je vous promets donc il faut vraiment voilà il faut oser dire non j'éteins c'est de mettre des barrières alors il y a ceux qui critiquent tout le temps alors ça c'est vraiment les personnes qui atteignent la confiance en soi qui cherchent la faille et là c'est plus compliqué avec les personnes qui critiquent tout le temps parce que si elles trouvent le point faible on se sent comment je vais dire on a l'impression qu'effectivement c'est notre faute et qu'elles ont raison et donc dans ces cas là quand on a l'impression d'être critiqué tout le temps il y a quand même un travail sur soi à faire d'abord et de se dire tiens mais qu'est-ce qui fait qu'elle a pu m'atteindre parce que finalement une critique c'est très subjectif de se dire qu'est-ce qui fait qu'elle a pu m'atteindre encore une fois parfois c'est facile parfois peut-être accompagné et puis très clairement aller vers cette personne et lui dire que vous n'entrez pas dans son jeu mais quand on se sent critiqué tout le temps il y a quand même d'abord un travail à faire un travail à faire sur soi-même et puis il y a aussi Claudia ceux qui se plaignent tout le temps il y a aussi ceux qui nous on essaye de trouver une solution à chaque problème eux ils essayent de trouver un problème à chaque solution c'est vraiment des vampires d'énergie savoir les reconnaître c'est déjà la première étape pour s'en libérer oui et la deuxième étape facile parce que ceux qui se plaignent tout le temps selon moi ce sont les plus compliqués parce qu'ils ne sont pas orientés solution ils voient toujours le verre à moitié vite aussi quand on dit prenez de la distance prenez de la distance donc on ne peut pas ne pas travailler mais prenez de la distance émotionnelle c'est ça c'est vraiment pouvoir gérer c'est propre vous l'avez dit très justement là tantôt on ne peut pas changer l'autre donc on peut à un moment lui faire prendre conscience quelqu'un qui est toujours dans le négatif qui n'est pas orienté solution une petite phrase très simple vous lui dites oui mais tiens toi qu'est-ce que tu ferais pour changer ça donc vous lui renvoyez la balle magnifique belle technique voilà ça va au moins il y aura une prise de conscience mais sinon par rapport à vos émotions il faut prendre de la distance émotionnelle de la distance physique vous savez quand quelqu'un fume et que ça vous dérange qu'est-ce que vous faites vous ne dites pas cette personne-là je ne vais plus lui parler je l'exclus de mon cercle d'amis donc quand il est là vous vous éloignez physiquement la distance émotionnelle c'est très important la distance et même physique enfin je veux dire on n'est pas obligé avec ce qui se passe actuellement les 1m50 ça tombe vraiment en plus voilà exactement oui mais on sent comme dans l'autre sens c'est important aussi quand elle est trop voilà quand elle est trop espacée qu'on a envie de se rapprocher des gens donc oui c'est quand même au final toutes ces situations toxiques et ces personnes toxiques ça demande quand même une gestion d'abord et une connaissance de soi et une gestion de ses propres émotions pour pouvoir y faire face Claudia vous avez donné une astuce qui marche magnifique quelqu'un qui se plaint tout le temps quand il va venir encore se plaindre vous n'avez qu'à lui dire qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter ça oui exactement magnifique vous demandez à lui de trouver des solutions magnifique c'est magnifique Claudia on va passer au rôle des employeurs dans la prévention et là si vous permettez nous éclaircir les choses par rapport au stress positif et stress négatif oui alors en posant la question vous avez dit le rôle des travailleurs dans la prévention et je vous félicite parce qu'en fait ce que doivent faire les travailleurs les employeurs c'était ça la question les employeurs aujourd'hui à mon sens c'est être encore plus dans la prévention donc on est beaucoup dans le curatif et beaucoup moins dans la prévention parce que ça demande de mettre des moyens parce que voilà ça coûte de l'argent même si au final on en a parlé la dernière fois je pense que c'est tout bénéfice pour l'entreprise mais voilà la prévention et en plus la prévention individuelle c'est quand même quelque chose de compliqué à mettre en place mais ce serait ce serait l'idéal et du coup j'ai perdu la question alors ma question c'était le rôle des employeurs dans la prévention et nous expliquer ce que c'est le stress positif et le stress négatif le stress positif c'est celui qui vous fait réagir c'est celui qui vous permet de survivre c'est celui qui vous donne des idées c'est celui qui vous fait réagir le stress négatif il y a le stress à très court terme c'est à dire qu'il est négatif il y a une situation ça ne dure pas très longtemps ça n'impacte pas trop votre vie vous savez il faut en quelques jours de stress de stress intense en quelques jours de stress continu votre cerveau est atteint au niveau de l'hippocampe peu importe mais le niveau est atteint au niveau des neurones de la mémoire et de la concentration il faut quelques jours seulement et donc quand ce stress négatif perdure sur la durée après un mois deux mois quelques mois il peut y avoir des séquelles irréversibles au niveau des neurones irréversibles au niveau des neurones oui ça peut détruire et donc c'est extrêmement important et le rôle de l'employeur est là aussi c'est pour ça que je suis plus pour la prévention que pour le curatif parce que le curatif ça demande de l'avoir identifié que la personne parle etc donc mettre des choses en place pour éviter que les gens et ouvrir les yeux ne se retrouvent dans cette situation je pense que c'est extrêmement extrêmement important et on parle de la confiance en soi et rien n'empêche les entreprises aujourd'hui et il y en a qui le font qui font des ateliers pour leurs collaborateurs sur la confiance en soi ou qui font des ateliers vous savez des ateliers parfois moi j'entends parfois qu'on dénigre tout ce qui est ateliers sportifs ou événements mais ça a quand même l'avantage de parfois mettre en avant certaines choses de prise de conscience des gens des journées sportives tout ça aussi ça fait du bien ça fait du bien parce que les gens sont ensemble et ils sont ensemble et en même temps ils sont retournés sur eux-mêmes vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que quand c'est bien mené quand ces ateliers sont bien menés ça fait une prise de conscience ça demande aux gens de réfléchir sur leurs émotions sur comment ils fonctionnent avec eux-mêmes avec leur corps avec les autres et quand c'est bien mené ça peut faire prendre conscience que tiens il y a peut-être quelque chose chez moi qui me met dans une position je suis plus sujette pour le moment au stress et potentiellement à un problème plus grave Claudia vous parlait du stress négatif ici ce stress-là ressort dans chaque émission non seulement pour le bien-être en entreprise la santé mentale physique les maladies les problèmes de peau tout le stress c'est vraiment le mal du siècle à prendre au sérieux vraiment donc Claudia comment reprendre le contrôle de mes pensées si on parle du stress alors je vais vous donner des petits trucs très simples d'accord donc vous avez le choix si on parle reprendre contrôle sur ses pensées il y a des gens qui aiment écrire écrivez écrivez magnifique un bic très important pas sur les portables non pas sur les portables bic et une feuille exactement faites en sorte que vos pensées donc l'idée c'est de sortir les pensées les pensées vont devenir concrètes vous allez prendre le temps pour les extérioriser et puis elles sont sur le papier vous pouvez les mettre sur le côté d'accord calmer l'esprit respiration un petit truc aussi donc pas méditation mais respiration vous fermez les yeux vous respirez à chaque expiration sortez la pensée négative de votre esprit pratiquer un art alors bizarrement les neurosciences et c'est très sérieux regardez quelque chose d'artistique vous secrétez de la dopamine c'est à dire la même chose que quand vous êtes amoureux donc essayez d'être amoureux ou achetez-vous un tableau collection quelque chose comme ça c'est vrai c'est prouvé donc c'est quand même extrêmement intéressant de prendre le temps pour ça le sport évidemment et pas que pour ce que ça secrète comme endorphine non aussi parce que quand vous faites un sport un petit peu intensif vous devez vous concentrer sur votre corps comment je mets les pieds et donc beaucoup moins sur votre mental et donc c'est un moment où les pensées sont aussi très loin idem avec la musique bon danser si vous voulez ça fait du bien mais c'est plus de l'ordre ça de se libérer mais écoutez de la musique en pleine conscience aussi vous prenez un morceau que vous aimez beaucoup vous essayez d'identifier les différents essayer d'identifier les différents instruments par exemple donc vous écoutez vraiment en pleine conscience ça a pour objectif de mettre votre esprit sur autre chose magnifique si j'ai bien compris pour un peu résumer ce que vous avez fait vous avez dit pardon Claudia comment prendre le contrôle de mes pensées c'est par on va dire trois axes prendre le contrôle sur ma pensée en premier lieu éviter l'auto-intoxication émotionnelle alimenter ses émotions et ses pensées qui me font qui rajoutent une couche de stress prendre le contrôle de mon corps aussi par la respiration important la méditation pas mal de choses des actions tout ce qui est artistique est-ce que pour finir une toute dernière question Claudia les activités qu'on fait ensemble en entreprise les sports collectifs est-ce que c'est une bonne idée ? donc pour terminer vous allez m'envoyer sur une question de bonne ou mauvaise idée oula on n'a pas le temps alors le genre de questions que Claudia n'aime pas non donc je vais être courte vu le temps c'est une très bonne idée pour peu qu'elle soit bien menée sur base des trois axes que vous venez de dire et auxquels j'ajouterai aussi la connaissance de soi pour tout commencer magnifique la connaissance de soi magnifique un très grand merci Claudia merci beaucoup j'apprends beaucoup avec vous c'est extraordinaire merci Claudia merci à nos auditeurs merci de nous avoir écoutés j'espère que vous avez eu votre dose de vitamine n'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau fréquentez les gens heureux les bonheurs et quant à jure rendez-vous demain en langue arabe 9h sur Arabelle Arabelle Bien-être 9h-10h Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle Abonnez-vous